Bon coach, on est sur ce dernier match de ce bloc de 6, comment vous vous sentez physiquement déjà ? Ben écoute, en tout cas, on se prépare bien, la dynamique est bonne, l'énergie est bonne, le groupe vit bien, ça bosse sérieusement l'entraînement, donc écoute, pour l'instant, même si on est encore dans l'apprentissage des blocs de 6, puisqu'on n'a jamais connu ça avec les nationals, oui, il faut arriver à aménager ses troupes, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on essaie d'être à l'écoute, en tout cas, et ils répondent bien, donc on arrive à garder une intensité nos entraînements pour bien préparer le match. Et moralement, psychologiquement, il y a eu une surtout pas défaite d'affilée, le journaliste, le staff a bien parlé de défaite encourageante, c'est votre cas, ça vous a aidé à vous baser là-dessus ? Tu me permettras, je n'utiliserai pas la défaite encourageante, parce qu'en tant que staff, on est compétiteur et les joueurs aussi, donc on a eu la défaite, en revanche, il y a quand même des motifs de satisfaction, il y a des pistes de travail encore une fois, on arrive à être consistant de match en match, tu vois, on arrive à rivaliser et franchement c'est intéressant, si on remporte un des deux matchs, je pense qu'il n'y a rien à dire, on avait bien préparé et la pièce n'est pas tombée du bon côté, mais écoute, la motivation reste là, reste présente, on va faire la même chose pour vous. Ça vous fait dire justement que vous êtes au niveau, vous savez répondre justement, y compris à ces équipes-là, certes qui sont supérieures à vous, mais voilà, vous avez du répondant, ça c'est toujours important. Oui, on a toujours bossé sur ce caractère, on voulait montrer qu'on n'était pas là en victime et on a envie aussi de faire partie de ce championnat et de cette course au maintien pour notre objectif et ça passera par tous les matchs, on sait que tous les points de l'année vont compter à la fin. Maintenant, il faut juste se dire qu'il faut saisir les opportunités et notamment celles des matchs que l'on doit gagner quand elles se présenteront. Ça fait partie du sport de haut niveau, à nous d'être forts aussi notamment. Mais en tout cas, le groupe, je le redis, vit bien, on travaille bien, on est mis dans des bonnes conditions. Je remercie aussi la direction, franchement, on est bien accompagné. Voilà, on savait que cette année allait être dure et qu'on n'avait pas surfé avec autant de victoires que la saison passée. Mais je le redis, il y a des motifs de satisfaction. Ce qui permet mieux de préparer un Atlas Air Cambridge justement demain ? Le rôle où on peut s'en rire ? Ouais, ouais. Écoute, on sait à quoi s'attendre. Quand tu vois leur effectif, c'est un effectif effectivement qui est là pour jouer à la honte et qui pourrait même rivaliser avec le top 14. Quand tu vois leur match de préparation contre Racing, qu'ils remportent, on est prévenus. Il va falloir qu'on réponde vraiment sur cette intensité et cet engagement. Est-ce que vous avez... Oui, je suis sûr, même que vous avez regardé le fait qu'à l'extérieur, vous voyez, il y a du mal dans la Valence notamment. Ça aussi, ça rajoute une couche sur le côté. Bah voilà, tout le monde... C'est un championnat très compliqué, la Pro D2. Et il peut y avoir... Tout le monde peut tomber, en fait. C'est ça. Ouais, tout le monde peut tomber, même Rive. Même si on se refait le film à Provence, franchement, ils perdent le match. C'était vraiment dans les derniers instants. Je pense que ça leur a fait un petit peu mal, mais là aujourd'hui, voilà, on a vu leurs derniers résultats. Je pense qu'ils ont mis la marche en avant. Donc à nous d'être à la hauteur en tout cas sur ce match. Ce stage dans les Pyrénées, l'air Pyrénéen, ça vous a aidé un peu à ressouder un peu tout le monde dans les deux. Le résultat, ça permet de souffler dans ce bloc qui est quand même assez intense. Justement, peut-être que Simon pourra mieux vous en parler que moi, parce qu'il y a un peu de moi. Non, en tant que joueur, je pense que ça nous a fait du bien dans un bloc de 6 matchs, pas de couper un peu, mais de s'évader dans ce cadre-là. On a été mis quand même dans le confort avec de très belles installations. On a bien travaillé. Ça s'est ressenti sur le terrain. Malheureusement, on n'a pas réussi à remporter une victoire, mais en tant que joueur, ça nous a fait beaucoup de bien. Donc maintenant, il va falloir que sur ce dernier match, la préparation qu'on a fait depuis le début de saison, il va falloir qu'on se paye à un moment donné. Et c'est un gros défi qui nous attend et qui nous excite. On a hâte de jouer ce match. Est-ce que pendant ce bol d'oxygène dans les Pyrénées, vous êtes aussi parlé entre vous ? Même chose sur le côté, on sait qu'on peut rivaliser. On a les moyens, les capacités. Et c'est une addition de détails. Est-ce qu'il y a une sorte de déclic mental aussi à faire ? Le déclic, forcément, parce qu'on est quand même assez convaincu depuis le début qu'on a notre place dans ce championnat. Parler de déclic, non, je n'irai pas jusque-là. Mais c'est vrai qu'on prend conscience de jour en jour de nos forces. Et il va falloir maintenant qu'on montre à tout le championnat qu'on a notre place ici. Notamment face à Brief ce week-end. Je crois qu'il y a déjà connu la prodédie des coloniers. Il y a eu cette année internationale. Est-ce que c'est compliqué de se réadapter, de se remettre dans le mer de cette prodédie ? C'est un avis beaucoup plus exigeant. Non, ce n'est pas compliqué. On s'entraîne pour ça tous les jours. Après, c'est sûr que, comparé à ce qu'on a vécu, c'est un peu différent. On savait depuis le début que la saison n'allait pas être toute rose, qu'il y avait des hauts, des bas. En ce moment, on vit une période qui est assez délicate pour nous parce qu'on ne gagne pas. Mais on s'entraîne bien, on garde confiance en nous. Chacun se tire vers le haut. On essaie de garder cette dynamique. Et maintenant, comme j'ai dit, il va falloir le mettre au service des résultats. Et on a vraiment conscience qu'on est là, qu'on peut être là et que notre place est dans ce championnat. Ce sera, je vous laisse endouvelablement, pour votre troisième titularisation. Comment vous l'aborder ? Il y a eu cet essai la semaine dernière aussi qui est un peu libérateur personnellement. C'est un essai collectif. Après, au niveau de ma performance individuelle, je suis très content d'enchaîner. Je suis un joueur qui a besoin de temps de jeu. Et voilà, j'arrive même pas à retrouver ça en ce moment. Donc, c'est très, très bien. Comme j'ai dit, je suis comme tous les autres. J'ai soin de victoire. Et voilà. Donc, moi, je me concentre sur la performance collective de demain. Et une performance individuelle, ce sera au service d'une victoire, j'espère. Tactiquement, qu'est-ce qui a été travaillé ? On voit beaucoup le stade d'histoire comme une équipe qui a un solide pack d'abord, mais qui a du mal à envoyer du jeu un petit peu derrière, qui batte aussi un peu son rugby derrière. Comment on arrive à produire un peu tout ça ? Bah écoute, pareil avec les joueurs, je trouve que c'est une histoire de confiance aussi. On sait que derrière, ça va bien plus vite. Aujourd'hui, ça va pas des deux. Ça monte plus fort, donc il faut qu'il y ait ces ajustements. Après, je contredirais un petit peu parce qu'on a mis un bel essai de trois quarts à Montauban, pour le coup. Donc, il faut quand même les féliciter aussi. Et on voit que le travail commence à payer. Voilà, on est bien conscients, on insiste sur ce secteur-là. Après, écoute, tout doucement, on y vient à ce niveau. Tout doucement. Le public aura un prolage même si j'imagine. C'est une grosse affiche, mais c'est une équipe qui est quand même championne d'Europe, qui a eu l'habitude aussi de jouer en tout cas. Ouais, on a vu un interview de Jeff Thorneau, justement. Parce que Nice avait rencontré Briggs aussi à l'époque. Encore une fois, c'est vrai que c'est des beaux matchs. Des beaux matchs à vivre en tant que joueurs, en tant que staff. Les spectateurs, bien sûr, on a besoin d'eux. On espère bien qu'ils vont venir nous soutenir et nous porter dans les moments chauds. Et voilà, on est content de les retrouver au Stade, en tout cas. Et surtout, d'autant plus contre une équipe comme Briggs, pour finir ce bloc. Surtout qu'il devrait y avoir du monde, après ce que j'ai compris. Il est quasi liché parmi demain. Par exemple, bonne nouvelle. Ouais, c'est cool déjà. Ça donne un élan de motivation supplémentaire parce qu'on aura envie de mettre notre travail à hauteur et de leur offrir une nouvelle prestation. Il faudrait que la ville s'exporte dans le Sud-Est aussi. Après tout le monde. Ouais, c'est pas mal, mais il y a de la place en tout cas. Il faut faire en sorte que ça dure. Merci beaucoup. Merci les gars. Merci. Merci.